Fajran, ara Fajran A prendre les supports qui vous ont été distribués lors de la validation de votre inscription Et si vous ne l'avez pas encore ou vous ne pouvez pas les télécharger Vous pourrez le faire donc via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo Nous sommes donc dix années après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait reçu sa première révélation Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de passer une période très difficile Trois années de boycottage Imaginez-vous un instant que vous êtes tout proche de votre maison Vous voyez votre maison et vous ne pouvez y accéder uniquement parce que vous dites que je crois en Allah sallallahu alayhi wa sallam Trois années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit des moments très difficiles Et là, hop, un miracle d'Allah sallallahu alayhi wa sallam attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de ce boycottage, cette injustice De façon extraordinaire Mais ce n'est pas terminé L'année dix de la prophétie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Lui-même, il qualifie cette année d'année de tristesse Des événements terribles Trois années après un boycottage rude Rien à manger Le prophète sallallahu alayhi wa sallam perd une personne qui est très chère Son épouse La première personne à avoir accepté son message Son premier soutien Et peut-être le plus grand de ses soutiens La première personne à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est confié Après avoir reçu la visite de l'ange d'Iblina Un soutien moral extraordinaire Un soutien financier incomparable Quelques jours plus tard Le prophète sallallahu alayhi wa sallam perd un autre soutien Abou Talib, celui qui l'a protégé Des attaques physiques Morales, des persécutions physiques Morales de la part des collèges Et c'est pas terminé En l'espace de six mois Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Va subir une autre difficulté Un voyage vers Taïf Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide d'aller voir les siens Qui certainement Vont l'écouter Un message très simple Un message qui appelle vers la raison Un message qui appelle vers la vérité Mais là-bas aussi Au lieu d'être accueilli Pour accepter ce message On le maltraite Il est frappé Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est ensemble Cette année Ou ces quelques mois Six mois Des événements en l'espace de six mois Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Qualifie cette année d'année de tristesse Alors imaginez-vous un instant Celui qui était comme miséricorde Il vient pour la miséricorde Propager un message qui amène les gens vers la miséricorde Il est frappé, maltraité Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il qualifie cette année d'année de tristesse Et là Allah sallallahu alayhi wa sallam il révèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam une histoire Et vraiment c'est là la beauté du couran La beauté du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Il n'y a pas de directif particulier Il y a une histoire L'histoire d'un enfant Un enfant qui se nomme Yousuf Oui un enfant Un enfant qui va connaître un succès extraordinaire Que chacun d'entre nous Et je suis sûr à 100% Que chacun d'entre nous il souhaite avoir ce succès Il souhaite avoir ce que Ce petit Yousuf a eu de la part d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Il a eu la beauté La beauté qui est devenue une référence dans l'histoire Qui ne connaît pas la beauté de Yousuf ? Il a connu l'autorité Le pouvoir Un pouvoir extraordinaire A chaque époque il y a toujours eu une culture qui a dominé le monde A cette époque la culture de l'Egypte Le Misr était la culture qui dominait le monde Allah l'a accordé ce privilège d'être à la tête de ce pays De cette culture qui a dominé le monde Il a été toujours connu et reconnu Et même aujourd'hui Comme une personne Quand on parle de cette personne Alors on est content d'écouter son histoire On est fier d'appartenir à ce prophète Qui ne serait pas fier de voir son nom comme étant une référence Et que l'on parle, qu'on se rappelle de cette personne Qu'on se rappelle de nous avec joie et fierté Et bien sûr il a su conquérir le cœur Non pas avec force Il n'a pas conquis les personnes Il a conquis le cœur et il a gagné le cœur D'une part il a connu tout ce succès Mais d'autre part il a connu aussi une période extraordinaire Et vraiment qui lui a mené à ce succès Il a été maltraité de son enfance Par qui ? On supporte souvent des fois les difficultés des autres Mais les difficultés des siens De ses proches Alors imaginez-vous Les personnes que vous aimez le plus Que vous aimez Que vous ayez les plus grandes Estimations Ces personnes vous veulent du mal Sans le savoir Vous vous croyez qu'ils vous veulent du bien Ils veulent s'amuser avec vous Mais non Ils ont traîné le prophète Youssouf Frappé Ses frères Jeté dans un puits Ils lui ont transformé en esclave Alors qu'il était quelqu'un Fils d'un prophète Il l'a mené dans un pays Totalement étranger Où il n'a jamais peut-être entendu Même le nom Très petit Il est très petit Ensuite Il est tenté par le péché Il arrive à se protéger Et au lieu d'être félicité Il est calomnié Jeté dans une prison Humilié publiquement Et là Après des années Et des années De difficultés Hop Allah Subhanahu wa ta'ala Lui accorde Ce qu'il lui a accordé Et c'est là en fait Allah Subhanahu wa ta'ala Travers ce récit Il nous montre Les recettes du succès Comment Atteindre l'ascension Malgré les épreuves Comment Gagner La hauteur Malgré Qu'on souhaite Nous Rabaisser au plus bas Ce récit A été révélé Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam De façon extraordinaire Dans son intégralité Dans le couran Lorsqu'Allah Subhanahu wa ta'ala Il cite des récits Souvent des fois Ce sont des récits fractionnés On trouvera Une partie du récit Du prophète Musa Dans tel sourah L'autre partie Dans tel sourah Mais ce récit Du prophète Yousuf Il a cette particularité D'avoir été révélé Dans son intégralité Ou du moins Plus ou moins Dans son intégralité Dans un même chapitre Dans une même sourah Nommé La sourah Yousuf Et Allah Subhanahu wa ta'ala Il veut faire comprendre Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dans un premier lieu Mais à travers le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Allah veut nous faire comprendre Un message très fort Que les épreuves Sont inévitables D'ailleurs On est dans un monde d'épreuves On ne pourra jamais éviter l'épreuve On ne pourra pas fuir l'épreuve C'est pas possible Mais le chemin du succès C'est reconnaître Qu'on est dans une épreuve C'est reconnaître l'épreuve Accepter qu'on est dans un monde d'épreuves Et là Cette sourah Était vraiment une lumière Un apaisement Et très proche De la vie du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et Allah subhanahu wa ta'ala A maître prise dans le Qur'an Il nous fait comprendre une réalité Quelle réalité ? Cette réalité Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Il décrit Tout au début de l'histoire Du prophète Jusuf alayhi wa sallam Il a vu un rêve Petit Allah subhanahu wa ta'ala Lui a fait découvrir Son avenir Qu'est-ce qui va l'attendre ? Mais lui Innocent Il ne comprenait pas ça C'est son père en fait Qui a tout compris Il voit Le soleil La lune Et les étoiles Qui viennent à ses pieds Subhanallah Curieux Et là on voit la relation Qu'il a avec son papa Avec ses parents La première personne A qui il se confie C'est son père Mon père J'ai vu un rêve Et voilà mon rêve Et le papa tout de suite Il comprend Que voilà Il y aura l'épreuve Mais regardez vraiment La sagesse du père Regardez la sagesse d'un père Comment il va bien Différencier l'épreuve Effectivement Il y aura tes frères Qui vont te mettre à l'épreuve Mais n'oublie jamais Et vraiment jamais Que malgré l'épreuve Il faudra Différencier L'épreuve Des personnes Effectivement Ton ami déclarait C'est Shaitan C'est pas tes frères Ses frères Allah va t'éprouver Par tes frères Mais ne seront jamais tes ennemis Allah Il commence le récit Par cette phrase Et cette phrase Va marquer La vie du prophète Yusuf Imaginez-vous Avec quel cœur Le père Il a dit Cette phrase Au prophète Yusuf Et comment Yusuf Il a réceptionné cette phrase Au point qu'à la fin de sa vie Lorsqu'il retrouve son père Et lorsque le rêve se concrétise Et il déclare Il déclare Que c'est Shaitan Qui a mis La confusion C'est Shaitan Qui a mis Cette séparation Qui a été la cause De cette séparation Et non les frères Subhanallah C'est là en fait Qu'on doit comprendre Que l'épreuve est inévitable On doit comprendre Qu'on est dans une vie d'épreuve Et d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'il est formel Dans plusieurs versets du Qur'an Allah il dit Avec insistance La tubla unna Et vraiment avec beaucoup d'insistance Wa la nabluwannakum Allah il dit Que nous allons vous éprouver Bishayim Une partie Vous aurez Vous allez être éprouvé par la peur Crise économique Bishayim minal khawf Waljur La famine Wa naqsim minal amual Wal anfus Crise sanitaire Crise économique Il y aura Les pénuries Il y aura tout Allah le dit dans le Qur'an On ne pourra pas éviter Il y aura des épreuves Personnelles Il y aura des épreuves communautaires Wa la tasma'unna Minal ladhina outuu al kitab Wa minal ladhina ashraku Adhan kasira Allah il dit Que vous serez éprouvé Individuellement Communautairement Individuellement Vous serez éprouvé de toutes parts Par des personnes Par vos proches quelquefois Et aussi Mais par d'autres personnes Et quelquefois par vous même Par votre façon d'agir Mais n'oubliez jamais Que votre ennemi Ne sont pas ces personnes Votre ennemi C'est shaitan Reconnaissez Donc qui est votre ennemi Reconnaissez Qui est votre ennemi Celui qui a juré Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Qu'il va vous faire du mal Qu'il va vous égarer Et c'est là en fait La beauté de ce récit C'est là Le premier message De ce récit Connaître l'épreuve Comprendre qu'on est dans l'épreuve Et reconnaître son ennemi Et Yusuf Islam Il a bien compris Ce message de son père Et il a gardé Et il a inscrit Il a gravé ce message Dans son cœur Qui est à la fin de sa vie Ou du moins À la fin du récit Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Il mentionne Dans la soulat Yusuf Il retire Voilà Que c'est Shaitan Qui était la cause De toutes ces perditions Le Shaitan Était la cause De tout ce que ses frères Ont commis comme mal C'était Shaitan Mais c'était pas ses frères Et c'est là en fait La clé De la première clé De la réussite La première clé De la réussite D'une personne Malgré les épreuves C'est connaître en fait Qui est ton ennemi L'ennemi C'est pas l'homme L'ennemi C'est Shaitan L'ennemi C'est pas tes proches L'ennemi C'est pas ceux qui te fréquentent Mais l'ennemi C'est Shaitan Qui influence ces personnes Et qui te voudra du mal Jusqu'à ton dernier souffle Voilà le message Le premier message Qui est très important De la soul à Yousouf Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Nous transmet Et qu'il transmet au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Prophète d'Allah N'oublie pas Il y aura des personnes Qui te voudront du mal Il y a les collèges Qui voudront de tuer Par la suite Tu verras Il y a Abu Jahal Il y a Abu Lahab Et il y aura Abu Soufyan Il y aura tel Il y aura tel Mais ce sont pas tes ennemis Tes ennemis Ton ennemi C'est Shaitan Et on voit que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a compris ce message C'est pour cette raison Lorsqu'Abu Soufyan Malgré tout le mal Qu'Abu Soufyan A voulu faire au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'Abu Soufyan Revient auprès du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il le pardonne Wahchi Il a commis Beaucoup de mal Beaucoup de difficulté Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam En faisant ce qu'il a fait Avec son nom Hamza Radiallahu alayhi wa sallam Mais lorsque Wahchi revient auprès du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il dit C'est pas mon ennemi L'ennemi c'est Shaitan Il pardonne Mais qu'est-ce qu'il a poussé A faire ce geste C'est ce premier message Qu'il a compris A travers ce récit Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Donc il a raconté A Rasulullah alayhi wa sallam Et il nous a fait parvenir Comprendre qu'on est dans l'épreuve Comprendre qu'on sera Dans l'épreuve Autant dans l'aisance Autant dans la difficulté Autant dans le confort Autant dans la pénurie Dans notre corps Dans la santé En bonne santé on est dans l'épreuve Dans la maladie on est dans l'épreuve On a les moyens On est dans l'épreuve On n'a pas de moyens On est dans l'épreuve On est éprouvé Et ce monde Est un monde d'épreuve Mais notre ennemi C'est Shaitan C'est lui qui va profiter De ces situations Pour nous faire du mal Dans le bien Il va profiter Des biens qu'on a Pour nous faire du mal Pour nous égarer Quand on sera en manque d'argent Manque de biens Manque de moyens Il va profiter de cette occasion Pour essayer de nous égarer Lorsqu'on est en bonne santé Il va nous faire oublier Allah Et lorsqu'on est malade Il va mettre de la confusion Dans notre esprit Pourquoi ? Et pourquoi ? Il va nous faire poser Beaucoup de questions Lorsqu'on est éprouvé Par nos proches Il va nous mettre De mauvaises pensées Vis-à-vis de nos proches Et lorsqu'on sera bien traité Bien accueilli Par d'autres personnes Alors il va mettre De la confusion Dans notre esprit Donc on est dans un monde D'épreuve Dans toutes les situations Bonnes ou moins bonnes On se rend dans l'épreuve Mais comprendre Que dans cette épreuve là Il y a quelqu'un derrière Il y a Shaitan Voilà pour notre première intervention Incha'Allah Si Allah nous donne Vier et Taufique On se donne rendez-vous Incha'Allah Pour la seconde Pardon Et la prochaine intervention Wassalamualaikum Rahmatullahi wabarakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada